D'une certaine manière, je suis particulièrement ému d'être ici ce soir avec vous. Je dis ému parce qu'il y a un double lien. Il y a le lien de la faculté de théologie protestante avec l'oratoire, qui est un lien ancien, qui a été actif de génération en génération depuis la création de la faculté protestante de Paris. Certains des grands pasteurs de l'oratoire ont été en même temps des grands professeurs de la faculté de théologie protestante et certains des grands professeurs de la faculté de théologie protestante ont été des grands pasteurs de l'oratoire. De grands et petits, je ne sais pas. Et puis aussi particulièrement avec deuxième doublement ému, je dis, et avec reconnaissance par l'appui que la fondation de l'oratoire a accepté d'apporter au fond du cœur et à la faculté de théologie protestante en tant qu'elle-même doit assumer et porter cet héritage qui nous est venu, je dirais aussi un peu par ma faute, c'est vrai. Parce que je suis à la faculté protestante, c'est vrai que je suis ami de Paul et que quand il a dit à bien Olivier, tiens j'aimerais bien donner ma bibliothèque de travail à la faculté, il pensait donner ça comme un vieil et un vieux professeur donne ses livres et puis après ça passe au fond commun et ça disparaît plus ou moins dans le fond commun. Et c'est là que je dis, mais Paul, ce serait dommage que ce soit juste, c'est une bibliothèque passionnante pour tout le monde en tant que telle, dans sa forme presque. Et donc il faut essayer de la respecter comme un fond à part. Surtout, je ne veux pas de cercle des amis de Paul Ricoeur après ma mort, je ne veux pas de mausolée, je ne veux pas... Donc ce n'était pas facile parce qu'il fallait faire quelque chose qui soit modeste à l'image de Paul Ricoeur qui a toujours été quelqu'un de très modeste pour ceux qui l'ont approché, qui ont approché le bonhomme si je puis dire, connaissent cette modestie. Et ceux qui ont approché, je dirais même sa pensée, ont éprouvé cette modestie. C'est quelqu'un qui... c'est un homme du dialogue, un homme qui a aimé sans cesse dialoguer avec les philosophes de tous les temps, faire dialoguer les philosophes de tous les temps, faire dialoguer la philosophie avec la non-philosophie d'ailleurs, avec les sciences humaines, avec l'histoire, avec le droit, la philosophie politique, enfin la science politique, la psychanalyse, mais aussi le non-philosophique, c'est-à-dire la littérature. Il a beaucoup travaillé sur la littérature, sur le récit, sur la métaphore, sur la poésie, et puis le texte biblique qui a été, je dirais, son nom philosophique de fond, celui sur lequel il a tout le temps cherché à entendre, à lire, à méditer, à relire. Et une grande partie de sa pensée, sous le nom un peu difficile et compliqué, apparemment, d'hermoneutique, n'est rien d'autre que la tentative modeste d'interpréter, de toujours réinterpréter un texte qui est déjà là. Et c'est ça l'idée de l'hermoneutique, c'est-à-dire qu'on ne fait, nous le faisons, nous les humains, que surgir, dit-il, au beau milieu d'une conversation qui a toujours déjà commencé, au milieu de laquelle nous nous orientons, pour apporter à notre tour notre petite contribution, avant de nous effacer, pour laisser la place et la parole à d'autres. Ce geste-là me semble tout à fait symbolique, emblématique, non seulement de la pensée, mais je dirais de l'humain, de la démarche de Paul Ricoeur, et je dirais aussi de sa spiritualité, pour d'un coup ouvrir la gamme entièrement. C'est ça, sa spiritualité, c'est la spiritualité de quelqu'un qui n'a pas peur de s'avancer, de dire « je », je pense que, je crois que, et puis de donner son interprétation, et puis en même temps de s'effacer, de laisser la place aux autres, savoir qu'on est parmi. Si je devais retenir un mot qui exprime la spiritualité quasi-franciscaine, il y a quelque chose de franciscain, il le dit lui-même à la fin des textes du premier volume, de sa « Philosophie de la volonté », qui vient d'être republiée aux éditions du Seuil, en livre de poche. Donc c'est son premier livre qui était sa thèse de philosophie, rédigée au Collège Sévénol, rédigée au Chambon-sur-Lignon, en 1947, 1948, 1949. Et donc sa thèse de philosophie, qui était publiée chez Aubier, qui était devenue introuvable, maintenant se retrouve en livre de poche aux éditions du Seuil. Ça vient de sortir il y a 15 jours, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, à la fin du premier volume, il dit, voilà, « Sagesse franciscaine d'être créature parmi les créatures ». Le mot « parmi », je dirais, me semble tout à fait expressif, à la fois de cette modestie, et en même temps de cette attestation. Je suis, je suis parmi, parmi d'autres. Vous savez, j'ai égaré complètement mon fil, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que quand Paul nous a dit qu'il allait nous donner cette bibliothèque, il le voulait très modeste, et nous avons voulu lui donner, faire une place un peu plus spécifique. Et c'est vrai que nous voyons par les, je dirais, les correspondants, les correspondances que nous avons dans le monde entier, en effet, la place que prend Paul Ricoeur dans la recherche, non seulement philosophique, mais dans le monde entier, ça dépend, la réception de Ricoeur est très variable. Au Brésil, je suis allé deux ou trois fois au Brésil ces dernières années, et Paul Ricoeur, là, ce qui intéresse les Brésiliens, c'est la dimension littérature, poétique. Ricoeur, c'est la poétique. Pourquoi ? Parce que, sans doute, la poétique, qui apparemment prend une distance avec la réalité, est aussi le moyen de revenir à la réalité autrement, lorsque la réalité est un peu malheureuse, et un peu difficile, un peu... Et voilà, donc ça, c'est... La réception au Brésil, c'est plutôt la poétique. En Corée, c'est plutôt l'herménotique. Et l'herménotique biblique, ça intéresse plutôt les théologiens. En Italie, en Espagne, c'est plutôt la philosophie politique, actuellement, qui intéresse. Etc. Donc, dans chaque pays, on pourrait dire, il y a des... La réception ressemble. Chaque pays se fait un Ricoeur à son image, si je peux dire, à sa ressemblance. Taille dans l'œuvre de Ricoeur ce qui lui parle, ce qui lui répond. Mais on voit bien, donc, en effet, l'influence gigantesque de Paul Ricoeur, actuellement, dans le monde. Et c'est pas fini. Et donc, c'est pour ça que nous sommes très fiers d'avoir ce petit joyau qu'est cette... Tous les papiers, toutes les archives de Paul Ricoeur, et donc aussi cette... toute sa bibliothèque de travail que nous sommes en train d'installer à la faculté de théologie protestante boulevard Arago et, entre autres, donc, avec le soutien de la fondation de l'oratoire. Alors, tout ça, c'était pour exprimer cette gratitude, vous voyez, les digressions. Mais donc, j'ai déjà dit pas mal de choses. Je voudrais maintenant déployer, enfin, déplier deux lignes particulières. L'une pour essayer de comprendre comment est-ce que Ricoeur peut mettre, je dirais, dans la même... On peut avoir dans la même pensée quelque chose de si spirituel, de si ancré dans une tradition spirituelle, et en même temps quelque chose de si philosophique, je dirais de si rigoureusement philosophique. Et il me semble que... Donc, ça, c'est la première chose que je vais développer. Je ne commence pas tout de suite ma phrase. Et puis, la deuxième chose, peut-être essayer de comprendre pourquoi il a cela en essayant de raconter... Je vais essayer de vous raconter son itinéraire. C'est ça, quand même, le titre général de votre cycle. Itinéraire spirituel. C'est de raconter pourquoi l'itinéraire de Ricoeur entrelace ces différents aspects qui, souvent, trop souvent, dans la culture française, sont, je dirais, séparés d'une manière dichotomique. Je dirais, chez Ricoeur, ils sont toujours distincts et ils ne sont jamais séparés. Ils sont, je dirais, ils se répondent comme... comme dans un champ, quelque chose comme un contrepoint. Il y a une sorte de... de répondant de l'un à l'autre. Donc, sur le premier aspect, je... il me semble que le... le mot qui me semblerait indiquer le lieu où ça se rencontre, ce serait le mot sagesse. Et, paradoxalement, je dirais, la sagesse de Ricoeur est une sagesse simplement moderne. Alors, vous voyez, je dirais, c'est vraiment... quand je dis ça, c'est vraiment très, très décevant. Au sens où, vraiment, c'est vraiment has been, si vous voulez, la sagesse moderne. Il y a la modernité, et c'est fini. On est dans la post-moderne, l'ultra-moderne, on est dans ce que vous voulez. la modernité n'a plus le vent en poupe, ça, c'est clair. Et la sagesse, alors la sagesse, elle n'a le vent en poupe à condition qu'elle soit anti-moderne. Mais une sagesse moderne, c'est pas possible. Soit on est du côté de la sagesse, on est dans la sagesse orientale, on est dans le... Soit on est du côté de la modernité, on est cartésien, on est cancien, etc. Mais justement, Ricœur, c'est une sagesse moderne. Alors, est-ce que c'est possible de penser à une sagesse moderne ? Il me semble que c'est ça que moi, c'est une des choses que j'ai trouvées chez Ricœur, qui m'a apporté comme une sorte de... Finalement, il m'a enseigné un chemin qui n'est pas très, très, très éloigné de ce que cherchait Théodore Monod, j'y pense. Parce que quand Théodore Monod dit, j'ai oublié la formule, mais quelque chose du genre, tu me le diras, Philippe, quelque chose du genre, on me demande de regarder d'autres spiritualités, d'autres traditions, mais moi, je n'ai pas fini de gravir mon côté de la montagne. Alors voilà, je dirais que c'est tout à fait ça, Ricœur. C'est avant d'aller regarder les autres, commençons par gravir notre côté de la montagne. Et il le dit dans un texte extraordinaire qui s'appelle « Civilisation planétaire et culture nationale ». Le mot « national », c'est un texte qui date de 1958, peut-être qu'il aurait choisi un autre mot 20 ans ou 30 ans plus tard. C'est l'idée que c'est en creusant ce que nos cultures ont de plus singuliers, de plus particuliers, les racines de ce qu'elles ont le plus particulier, qu'on rouvre ce en quoi elles rentrent, elles peuvent entrer en consonance avec d'autres cultures, avec d'autres traditions, de manière universelle. Donc c'est pas en allant comme des touristes, je peux dire, à l'extérieur de soi-même, en rompant avec soi-même pour aller vers d'autres. Du coup, il n'y a plus d'autres. S'il n'y a plus de soi, il n'y a plus d'autres que soi. C'est une formule de ce texte extraordinaire. Pour avoir un autre que soi-même, il faut avoir un soi-même. Il faut plonger dans sa propre racine, dans ses propres identités. Il faut avoir, il faut travailler. Ce n'est pas seulement la voir, il faut la travailler, sa propre identité. Il faut avoir un soi assez interrogatif, assez recherché, assez travaillé pour aller à la rencontre d'un autre soi, du soi des autres, eux-mêmes travaillés et vivants, et plein d'interrogations, et plein de désirs de cette conversation entre les traditions et entre les cultures. Donc, c'est certain qu'il y a en même temps chez Ricoeur cet ancrage dans des cultures, dans les traditions. Il dit lui-même de sa culture protestante que c'est un hasard transformé en destin par un choix continu. Et c'est une jolie formule parce qu'en même temps, c'est un hasard, il est né dedans. J'irais une conversion aussi, c'est un hasard d'ailleurs. On a rencontré quelqu'un, on a rencontré quelqu'un avec un petit cul, avec un grand cul, je ne sais pas. On a rencontré... Et un texte, on a rencontré... C'est pareil, c'est comme une nouvelle naissance, si vous voulez. C'est quelque chose comme un hasard. De toute façon, la naissance est d'ordre du hasard. C'est jamais mérité. La naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Ça nous arrive. Il y a des choses qui nous arrivent. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qu'on en fait ? Un hasard transformé en destin par un choix continu. Le côté choix, c'est le côté délibération. Je vais essayer de... Tenter de rendre raison de ce qui m'est arrivé. D'expliciter le plus possible ce qui m'a été donné. J'ai un don, on m'a donné ça, mais je vais essayer d'en faire quelque chose, de l'interpréter, de lui donner un sens. Donc ça, c'est vraiment cette démarche de Ricoeur qui réunit le côté... Voilà. Je suis dans une tradition, je suis dans une langue, je suis dans une culture et en même temps, je vais essayer de le penser, de le porter au niveau du raisonnable, au niveau de la conversation possible qui permettra de rentrer en dialogue avec d'autres dans une confrontation, dans une... Digne, oui, en effet, de la modernité, digne des lumières, digne de l'intelligence humaine, digne de cette modernité qui, pour Ricoeur, ne s'oppose pas à la tradition chrétienne, mais en est, je dirais, au contraire, un accomplissement, une forme, une forme inachevée et d'ailleurs peut-être une forme... L'histoire continue. Je ne peux pas non plus s'attacher, on ne va pas s'enfermer dans la tradition de la modernité occidentale. Ça peut prendre... Il y a d'autres figures, mais cette tradition-là, c'est la nôtre, elle est importante en Europe, elle est importante pour la culture européenne. Nous devons la rendre intelligible et vivante. Et donc, Ricoeur n'a cessé de chercher à penser ensemble la tradition, je dirais, de la tradition, l'idée de tradition, l'idée de traditionnalité, l'idée qu'on retrouve dans l'idée d'hermoneutique, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'interpréter quelque chose qui est déjà là, une tradition, des textes, et en même temps, l'idée, l'idéal des lumières qui est l'idéal critique de la pensée critique, de la pensée, oui, à la Descartes, à la Kant, à la Baille, si vous voulez, qui est, voilà, et on ne va pas dire d'un côté, c'est la théologie, c'est la religion, et de l'autre côté, c'est la philosophie. Des deux côtés, il y a quelque chose comme une foi et quelque chose comme un esprit philosophique. Tout ça est très dialectique, ne cesse de se mélanger. Donc, il faut concilier ces deux faces et ça a donné un livre que je vous recommande vivement, qui est venu très tard dans son parcours, qui est un livre d'entretien qu'il a mené avec deux philosophes, Marc Dolaunet et François Azouvi, qui s'appelle La critique et la conviction. C'est un livre de poche aussi. C'est un petit livre qui raconte tout son itinéraire et donc qui dira beaucoup mieux que ce que je vous dis ce soir gérer le parcours et les grandes avenues de la pensée de Paul Ricoeur. Je dirais au passage ici qu'il me semble que quand on met au centre de la pensée de Paul Ricoeur cette tension-là entre cet ancrage à une tradition et dans une tradition réinterprétée par une fidélité vivante, une fidélité qui n'enferme pas la tradition dans le passé mais qui fait que la tradition continue à être à son tour réinterprétée par la génération suivante et donc il faut aussi donner à la génération qui vient de quoi à son tour avoir le courage de réinterpréter. C'est-à-dire on ne vous le donne pas comme un prêt qu'il faut que vous le rendiez tel quel, on vous le donne, c'est à vous d'en faire quelque chose, c'est un don, à vous de l'interpréter, à vous d'en faire votre présent. Ça c'est quelque chose que j'ai senti tout au long de mon parc. Les années que j'ai vécues proches de mes cœurs c'est qu'il ne nous enfermait pas dans l'obéissance à un passé quel qu'il soit mais il cherchait à nous donner confiance, à attraper le geste et continuer à notre tour, continuer le travail, le travail de l'intervention. Donc voilà, il me semble que quand il met ensemble ces deux faces de la conviction et de la critique, il me semble qu'il fait quelque chose qui est aujourd'hui relativement important parce qu'il faut en même temps aujourd'hui rentrer dans ce qu'on a j'appellerais volontiers la confrontation des cultures, la confrontation de ce qu'il y a d'universel dans toutes les cultures humaines et en même temps permettre à ces traditions de dialoguer non pas par une confrontation intellectuelle mais par une sorte de connivence spirituelle et Ricoeur a cette phrase tout à fait extraordinaire je vais vous la citer parce qu'elle me semble emblématique de ce que je viens de vous dire il écrit lorsque la rencontre est une confrontation d'impulsion créatrice une confrontation d'élan elle est elle-même créatrice je crois que de création à création il existe une sorte de consonance en l'absence de tout accord je fais une petite pause ici pour vous dire regardez en l'absence de tout accord il ne s'agit pas forcément d'être d'accord il ne s'agit pas forcément de se comprendre on peut avoir en face de soi quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord quelqu'un qui ne comprend même pas vraiment bien mais on voit que c'est vivant on voit que c'est on voit que c'est une vie mais la vie il faut la saluer il faut dire bravo continue en espérant bien sûr que cette salutation elle est mutuelle comme il le dit quelque part pour l'amitié et dit comment est-ce qu'il dit ça je n'approuve pas forcément tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais mais je t'approuve d'exister cette approbation mutuelle d'exister ce oui dit sur l'existence les uns des autres et qui je dirais fait le coeur de son éthique à tous les niveaux je ferme excusez-moi ma petite pause et il continue c'est ainsi de création à création il existe une sorte de consonance en l'absence de tout accord et c'est ainsi que je comprends le très beau théorème de Spinoza plus nous connaissons de choses singulières plus nous connaissons Dieu plus on va vers le singulier plus on va vers l'universel c'est lorsqu'on est allé jusqu'au fond de la singularité que l'on sent qu'elle consonne avec tout autre avec tout autre singularité voilà donc cette tension elle me semble tout à fait inscrite dans la pensée de Ricoeur et dans son éthique si je devais maintenant décrire développer un petit peu plus l'éthique de Ricoeur son sens du tragique son sens aussi de la sagesse pratique etc je continuerai à développer cette tension qui timbre on va dire tout le temps son approche on y reviendra peut-être dans le débat alors maintenant je veux peut-être développer un petit peu plus raconter un petit peu le parcours de Ricoeur et ça va peut-être nous aider à voir pourquoi est-ce qu'il a pourquoi est-ce que cette tension dont j'ai donné une expression dans la délectique si vous voulez de la critique et de la conviction de la tradition ou plutôt de l'esprit critique de la lumière et de l'ancrage herméneutique dans des traditions c'est une des figures possibles ça aurait pu être aussi la tension entre la justice et l'amour par exemple la pensée de Ricoeur ne cesse de procéder par tension par mise en tension il prend quelque chose qui est un peu plat et il le redit de manière à y faire à remonter en quelque sorte le ressort qui montre que ce sont des concepts tendus plein d'une contradiction qui les rend vivantes en même temps non pas pour chercher une synthèse thèse, antithèse, synthèse mais pour chercher justement au contraire à ne pas réduire la tension à penser la tension alors d'où est-ce que ça lui vient ce geste et bien je dirais que ça, ça lui vient de sa petite enfance de sa jeunesse Ricoeur est né en 1913 sa mère est morte pratiquement quelques mois après sa naissance son père est mort deux ans après à peine deux ans après en 1915 à la guerre on a retrouvé son corps vingt ans plus tard trente ans plus tard il a été élevé par une tante une grand-mère excusez-moi je vais me souvenir un peu confus d'un milieu alors c'est ça qui est assez étonnant d'un milieu issu du darbisme donc Ricoeur a grandi dans un milieu religieusement disons-le assez étroit je connais Meldardine je suis moi-même partie de ma famille ardéchoise et je vois très bien ce que c'est je me rappelle moi-même enfant dans des granges du plateau de Saint-Agrève juché sur des poutres écoutant pendant trois heures les prédicateurs successifs avec leur chapeau venir interpréter la parole du jour les femmes d'un côté avec toute leur coiffe c'est pratiquement des images de la vie américaine de 1850 c'est extraordinaire c'était l'Ardèche d'il y a 50 ans c'est pas très ancien bon Ricoeur il a grandi là-dedans d'une certaine manière mais en même temps la paroisse de Rennes lui est arrivée c'est une paroisse de l'église réformée enfin qui est devenue après l'église réformée il a fait beaucoup de scoutisme et donc il a grandi dans cette tradition une tradition protestante très forte très têtue vous voyez très bon et par ailleurs lui-même n'avait pas de parents la vie n'était pas très très drôle pour lui il s'est réfugié dans les livres et donc il avait toujours pendant l'été lu tous les livres de classe avant la classe donc il était un bon élève bon et la classe le cours de philo l'a absolument enthousiasmé il avait un professeur lycée de Rennes d'Albièze Roger d'Albièze je crois qui lui a enseigné une chose très importante qui est dit-il c'est le souvenir qu'il en a d'aller toujours chercher la difficulté le plus difficile ne pas contourner les difficultés mais aller là où ça pose le plus de problèmes c'est un drôle de conseil d'un prof de philo mais voilà c'est ça c'est moteur chez Ricard et à quelle difficulté est-ce qu'il a été tout de suite confronté après il a fait des études de philosophie c'était une époque en gros on peut dire bergsonienne mais surtout néo-kantienne donc quand même un esprit assez l'esprit laïque républicain kantien c'était ça qui occupait l'université française d'un côté d'autre côté sa tradition protestante quand même c'est son problème il est là il a fallu ménager ces deux choses là dès le début vous voyez dès sa je dirais dès son adolescence bon et et d'ailleurs il a fait sa thèse sur le concept de Dieu chez l'agneau et la chelire bon bref les néo-kantien donc vous voyez c'est ça son problème un de ses problèmes un de ses premiers problèmes une autre manière de raconter son itinéraire c'est beaucoup plus pratique c'est que il a grandi dans le culte de son père mort à la guerre vous imaginez les années 20 les années 30 tous les morts de la guerre de 14 et lui il a développé comme beaucoup de jeunes protestants de l'époque un discours très 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 pacifiste anti-militariste très pacifiste mon père est mort pour rien tout ça c'était une connerie bon excusez moi c'était vraiment comme ça qu'il le formule enfin on voit très bien et d'ailleurs l'histoire humaine est une histoire d'injustice justifiée ce qui est je dirais un des grands moteurs de la philosophie tous les grands philosophes ont rencontré ce problème de l'injustice justifiée et donc du mensonge qui vient justifier l'injustice et donc du travail de vérité qui va démolir le mensonge qui justifie l'injustice ou la violence on a ça depuis Platon si vous voulez donc Ricoeur là aussi a travaillé ça et alors c'est bien tout à fait typique des genres de problèmes à la Ricoeur si je peux dire c'est que il a développé ce discours pacifiste il s'est engagé dans des mouvements de jeunes protestants pacifistes plutôt socialistes des revues pacifistes socialistes chrétiennes et puis 36 arrive la gare d'Espagne qu'est-ce qu'on fait il se dispute avec un ami il venait de rencontrer la pensée de Karl Barth dans un camp de la revue Esprit qui était en train de naître aussi à la même époque c'est André Philippe qui a été élu en 1936 député du Rhône qui a été rapporteur sur les 40 heures je crois d'ailleurs c'est lui qui a introduit la loi des 40 heures du travail et André Philippe disait non il faut armer on ne peut pas laisser faire les régimes comme ce qui se passe ce qui se prépare pour l'Espagne etc et donc ils avaient des disputes et ces disputes ont duré 2-3 ans et Ricoeur a mis beaucoup de temps à se ranger à la vie de ceux parmi ses amis et notamment il y avait aussi donc tous les gens des revues un peu barthiennes comme Foyévie Denis de Rougemont qui disaient non on ne peut pas laisser faire c'est absolument horrible Hitler c'est absolument horrible et Ricoeur a mis du temps mais comme beaucoup d'autres comme Camus comme Simone Veil comme tant d'autres qui étaient encore dans un élan pacifiste en disant ça suffit plus jamais cette boucherie horrible atroce et donc ils ont mis du temps et donc en 38-39 quand il part à la guerre donc il a passé son agrégation il est devenu prof au lycée de Saint-Brieuc etc bon quand il part à la guerre il part à la guerre avec une espèce énorme je dirais complexe d'un exemple mais peut-être qu'ils avaient raison depuis le début qu'on a ils ont eu raison depuis le début j'ai fait une mauvaise analyse politique j'ai fait une mauvaise analyse et donc il va être fait prisonnier en 40 il va rester 4 ans prisonnier dans un camp en Allemagne et avec cette espèce de culpabilité de ne pas avoir vu venir le problème ça c'est très important parce que Bricker du coup va garder toute sa vie le sens aigu qu'on peut se tromper ça c'est quelque chose que certains intellectuels français n'ont pas eu comme Bricker l'a eu c'est à dire on peut se tromper on peut se tromper politiquement on peut se tromper donc il faut il est devenu prudent prudent et justement il faut chaque fois penser tous les côtés du problème et essayer de de sentir l'épaisseur des problèmes et lorsque bien des années plus tard au moment de la guerre d'Algérie lorsqu'il y a des comités d'insoumis qui viennent demander et d'objecteurs non violents qui viennent Bricker il va quand on lui demande son soutien il va formuler un soutien contrasté en disant oui mais en même temps il faut qu'il y ait de l'armée il faut qu'il y ait des institutions il va devenir en même temps qu'un penseur de la contestation de la je dirais de la protestation prophétique un penseur de l'institution et il faut penser les deux en même temps et Bricker c'est ça qui est très très et il y a sans doute quelque chose de profondément là encore même si ça fait un peu on ramène la couverture à nous quand on dit ça mais quelque chose d'un peu protestant là dedans c'est à dire le protestantisme porte en lui une oscillation profonde entre un discours prophétique radical je dirais de protestation de dénonciation et un discours quand même de en attendant le pouvoir il faut bien qu'il existe il est fondé c'est un mandat de conservation qui existe et qui a sa place on ne peut pas entièrement laisser les institutions et le politique je dirais à la méchanceté humaine on ne peut pas faire ça donc un sens je dirais hegelien on pourrait dire aussi rousseauïste même aristotélicien des institutions de l'importance du politique et donc vous voyez là encore c'est une tension vous voyez on pourrait comme ça peu à peu rouvrir un certain nombre de tensions constitutives de sa pensée on va dire que celle de la captivité de l'avant-guerre je viens de les formuler alors il y a une époque qui est importante à dire si je dois mêler les deux fils alors au Chambon il rencontre encore des pacifistes en même temps qu'il découvre qu'il mesure l'étendue du désastre de la Shoah il découvre des pacifistes ce sont les Quakers au Chambon il y a des Quakers qui sont venus aider les gens du Chambon sur l'Ignon pour les cacher des enfants juifs pour les faire partir aux Etats-Unis pour apporter de l'argent aussi pour ceux qui connaissent un peu le Chambon connaissent ce foyer créé par les Quakers j'ai oublié comment il s'appelait l'accueil fraternel je crois et donc le pasteur Schomer qu'il a connu dans ce cadre là l'a invité aux Etats-Unis et ça c'est un petit germe si Ricœur est allé ensuite aux Etats-Unis s'il a fait tant de choses aux Etats-Unis puisqu'il est devenu professeur à Chicago et qu'on pourrait dire qu'il a développé une seconde carrière aux Etats-Unis après sa carrière française et bien il le doit à ses contacts Quakers du collège Sivna et d'ailleurs je parlais tout à l'heure du darbisme il y a aussi quelque chose dans la spiritualité de Ricœur qui est Quaker vous savez que les Quakers ils sont quand même assez spéciaux théologiquement par exemple les Quakers ne croient pas tellement dans la résurrection ben Ricœur dans la critique et la conviction il est incertain très incertain en tout cas il ne veut pas le penser pour lui-même il aimerait la résurrection pour d'autres mais pas pour lui de toute façon il s'interdit toute représentation de l'après c'est pas son problème l'après appartient à Dieu donc de toute façon il n'y a pas d'image d'un après pour lui c'est juste pour vous donner un exemple voilà quelque chose qui lui viendrait peut-être de quelque chose de Quaker je ne sais pas je vous dis ça il serait là il serait absolument consterné je vous dis ça donc en toute amitié vous en faites ce que vous voulez mais lisez la critique à la conviction si ça vous intéresse il y a tout un chapitre où on le sent comme ça plein de donc après il est nommé à Strasbourg après le collège il est nommé à Strasbourg et c'est de là que datent ces grands engagements protestants il va prendre la revue Esprit bon c'est pas spécialement protestant mais la revue du christianisme social il va devenir ensuite président du mouvement du christianisme social qui est je dirais lui aussi un grand mouvement dans le sillage de ce qui a été fait par Wilfred Monod par Charles Gide l'oncle d'André et tant d'autres qui ont créé une pensée une tradition de pensée chrétienne sociale protestante si importante aux yeux de Laurent Gagnebain c'est pour ça que je voudrais je la signale ici c'est quelque chose d'important dans cette maison et pour moi aussi je me sens inscrit dans cette filiation donc Ricoeur a été président pendant 12 ans de 11 ans de ce mouvement à une époque où le mouvement était important puisque les grands quand ils faisaient un colloque un congrès ils étaient tout de suite 400, 500, 600 c'était quand même une époque où il y avait des gros bataillons il était en même temps président de la fédération protestante de l'enseignement avec une bataille sur la laïcité qui était très dure à cette époque là et dans laquelle ils avaient leurs textes sont très intéressants parce qu'à mon avis ils anticipent des voix qui n'ont jamais été explorées parce qu'on retombe tout le temps dans l'opposition je dirais un peu plate qui nous ennuie depuis toujours et je dirais voilà les travaux de Ricoeur et de toutes ses amis parce que c'est Ricoeur il faut dire aussi je termine pas mes phrases mais il faut dire aussi que Ricoeur c'est aussi le nom d'une aventure collective on parle de Ricoeur mais Ricoeur à certains moments il y a des moments où c'est vraiment l'individuel seul dans son bureau qui fait son oeuvre il y a des moments où c'est le nom d'une espèce d'intellectuel collectif revu un intellectuel engagé et donc quelque chose de non donné à une sorte de voilà il y a tout un paquet d'autres noms qu'il faudrait nommer autour de lui il n'est pas seul il est avec plein d'autres c'est important c'est important à le souligner parce que c'est pas quelque chose qui le reniait cette dimension collective de la pensée elle-même des revues ce sont des intellectuels collectifs des mouvements le mouvement le casisme social c'est un intellectuel collectif avec la dimension collective engagée et la dimension intellectuelle les deux ensemble qui n'opposent pas qui ne faut pas opposer Ricoeur d'ailleurs tardivement s'inquiétait de cette espèce de séparation d'un côté des intellectuels en chambre de l'autre côté des collectifs sans intelligence c'est un peu méchant à dire et les deux sont les deux sont bêtes de toute façon les intellectuels tout seuls sont bêtes on ne peut pas penser tout seul on pense avec d'autres et on n'est pas collectif on ne peut pas être ensemble sans avoir une pensée comme un langage comme un quelque chose de vivant qu'on travaille ensemble voilà donc Strasbourg c'est cette période en même temps où il donne ces grands les grands piliers de sa philosophie c'est un enseignement d'histoire de la philosophie en même temps ses grands engagements il est nommé à la Sorbonne à la Sorbonne c'est le professeur à succès de l'université française de l'époque puisque tous les grands philosophes c'est lui qui fait venir Lévinas ça vient un petit peu après ce qu'il va le faire venir à Nanterre mais il révèle au public des gens qui vont devenir importants ensuite et il a comme assistant Jacques Derrida Jean-François Lyotard des gens qui vont devenir les philosophes de l'après-riqueur et tout le monde veut faire sa thèse avec lui etc et puis 66 il trouve que la Sorbonne est vraiment une université trop bourrée il n'y a pas de place il n'y a plus il n'y a pas de place c'est des amphithéâtres je ne sais pas combien de centaines d'étudiants il n'y a pas de place pour le dialogue avec les étudiants lui vous vous rappelez je disais c'est un homme du dialogue et donc il est un des premiers à signer le départ pour Nanterre en disant oui moi je veux aller faire créer une autre université différente il a déjà pas mal voyagé dans le monde il a pris des modèles il y a des textes qui racontent un peu son rêve pour Nanterre que ce soit vraiment une université différente que ce n'a pas été il n'a pas réussi son pari et il n'a pas réussi son pari il y a eu 68 69 79 70 il était doyen de la faculté de lettres et ça s'est mal terminé justement là encore il était pris entre l'institution et la protestation comme entre l'arbre et l'écorce et lui il voulait penser les deux en même temps mais l'institution ne voulait enfin les deux Paul se rejetait complètement il a vécu douloureusement l'épisode fameux de la poubelle qu'il a reçu sur la tête à cette époque là il était en même temps moi j'étais camarade de classe d'un de ses fils au lycée de Châtenay Malabry et il était personnalité il était personnalité cooptée au conseil d'administration du lycée vous voyez il acceptait encore des petites responsabilités de parents d'élèves on va dire au lycée et où j'étais moi-même délégué des élèves on a d'ailleurs nommé ce lycée le lycée Emmanuel Mounier avec son appui et je me rappelle le jour de la poubelle il pleurait quoi c'était quelque chose qu'il avait vraiment c'est pas juste symbolique c'est des événements comme ça c'est des événements de vie c'est des choses qui montrent que ça montre un échec et d'ailleurs quelques années plus tard j'ai suivi ces cours à Nanterre en 75 on était 3 ou 4 étudiants 3 ou 4 étudiants à suivre les cours de Hicker il faut imaginer l'état de gérer la situation d'abandon dans laquelle il a été et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner même si après il proteste contre ça contre cette image qu'on dit il est parti non il n'est pas parti il a continué à faire ses cours mais il n'y avait personne lui il dit mais j'ai jamais abandonné j'ai continué à faire tous mes cours jusqu'à la fin de ma carrière j'ai fait mes cours à Nanterre mais seulement il n'y avait personne à côté il y avait le laboratoire des archives Husserl là on était un peu plus nombreux on était une trentaine très cosmopolite il y avait surtout des étrangers on était très peu de français là aussi et c'est ça qui a fait la pépinière je dirais des esprits rigoriens qui sont partis un peu partout ces études Husserliennes c'est un grand maître de la philosophie du 20ème siècle voilà et donc ce qu'il voulait faire à Nanterre il voulait faire un centre on va dire d'herméneutique d'études des traditions religieuses notamment pour nous avec le fil spiritualité il y avait Duméry Henri Duméry qui est catholique et il y avait Emmanuel Lévinas qui l'a fait venir à ce moment là à Nanterre ils espéraient ensemble faire ils espéraient qu'avec eux ils feraient de Nanterre un lieu où il y aurait justement un autre rapport entre la philosophie et la religion un rapport herméneutique critique quelque chose de pluraliste quelque chose d'un peu différent et ça ça n'a pas marché du tout chacun finalement est parti dans son coin ça n'a pas marché voilà et donc ça à ce moment là en effet qu'il est parti aux Etats-Unis alors sans doute là c'est là qu'il a sans doute vécu la dimension spirituelle de son engagement qui avait été très forte esprit protestant et tout ça comme étant je dirais du coup un contre-coup en gros il a senti que c'est parce qu'il était chrétien qu'il était disqualifié qu'il n'y a eu pas d'argument il n'y a pas d'argument à donner Ricœur de toute façon c'est ringard c'est chrétien c'est tout il n'y a pas d'argument à donner c'est tout c'est disqualifié d'office il n'y a pas de voix au chapitre dans le débat parce que de toute façon il est chrétien alors c'était une des raisons je pense que donc il y a des raisons je dirais internes à sa pensée parce qu'il est quelque part profondément kantien c'est à dire le sens de la discontinuité des registres des problèmes et ça lui vient aussi de Calvin si vous voulez ça il y a des registres différents il ne faut pas tout mélanger ça c'est vraiment l'esprit calviniste l'esprit kantien l'esprit cartésien il s'inscrit dans cette tradition là tradition française on va dire donc ça c'est de l'intérieur qu'il ne veut pas faire le mélange entre philosophie et religion mais il y a aussi je pense un autre motif c'est que un livre qu'il accepterait des conférences où il accepterait de faire le passage par petite articulation de discontinuité d'un registre à l'autre il a fait ça à Edimbourg par exemple les Gefford Lectures qu'il a donné à Edimbourg c'est devenu un grand livre qui s'appelle soi-même comme un autre un très beau livre et qui commence par une pragmatique du langage de l'action puis après l'identité narrative qu'est-ce que c'est qu'être soi-même c'est de pouvoir se raconter et après parce qu'on peut se raconter alors on est responsable et après un sujet éthique moral etc. et ça se termine par le soi mandaté le soi au miroir des écritures et le soi mandaté le soi témoin l'identité du témoin donc il y a tout un parcours qui va depuis les éléments tous les plus élémentaires de l'identification d'un individu physique capable de parler et d'agir jusqu'à un individu capable d'attester de son existence je dirais spirituellement de son témoignage et du questionnement sur ce qu'il est devant Dieu on pourrait dire d'une certaine manière bon ben ça il n'était pas question que ces derniers chapitres puissent figurer dans un livre en France et donc il les a séparés et là je pense qu'il peut y avoir des raisons internes mais il y a aussi des raisons de prudence en France il ne fallait pas qu'il soit très très prudent il ne voulait pas être disqualifié comme chrétien c'est curieux parce qu'un auteur comme d'autres grands philosophes comme Emmanuel Lévinas ne se sont pas privés de tranquillement afficher la continuité de leur philosophie avec la pensée juive mais sans doute qu'être juif n'était pas disqualifiant comme l'était être chrétien à cette époque là ça va peut-être changer c'est peut-être en train de changer je l'espère mais voilà je le dis comme ça parce qu'il en a sûrement souffert donc vous voyez la spiritualité l'aspect spirituel d'un parcours peut être un aussi porter sa croix comme on dit voilà et puis alors quand même il a produit des oeuvres tellement importantes soit même comme un autre temps et récits trois volumes trois ou deux trois volumes sur la philosophie du droit sur la philosophie politique lecture 2 le juste 1 le juste 2 après un énorme volume la mémoire l'histoire l'oubli une espèce de cathédrale sur la pensée de la mémoire de l'histoire et aussi les politiques de la juste ou mémoire qu'est-ce qu'on fait avec la mémoire dans l'histoire et dans la politique aujourd'hui comment est-ce qu'on et puis finalement enfin son donc tout ça ce sont des ouvrages qui ont réassi sa célébrité au moment où on croyait que Ricœur c'était fini et plein de gens qui pensaient que Ricœur c'était fini on dit ben oh là là mais c'est pas fini du tout peu à peu on a senti une espèce d'énorme truc surgir je dirais du fond de l'autre côté qui venait de l'autre côté de l'Atlantique d'Amérique mais qui venait aussi de tous ces dialogues avec plein de pays dans le monde et la France s'est retrouvée investie de l'extérieur et puis après de l'intérieur par ses grandes publications et donc voilà on a une sorte de Ricœur le retour si on peut dramatiser un peu comme ça et qui est aussi le retour de quelqu'un qui est devenu là encore qui a repris sa dimension d'intellectuel engagé c'est à dire d'intellectuel protestant engagé sur tous les fronts surtout dans beaucoup de débats publics il a été appelé à témoigner sur le procès du sang contaminé il a été amené à témoigner il s'est engagé il a créé pratiquement intellectuellement l'institut des hautes études de la justice lié à l'école de la magistrature et Antoine Rappon donc il a pratiquement aussi refondé on pourrait dire la philosophie du droit il a par certains côtés la philosophie politique en France et c'est à ce moment là qu'il s'est senti autorisé enfin à aussi publier délibéré sa parole sa parole je ne dirais pas théologique mais méditatrice des écritures donc il y a un de ces livres qui s'appelle Pensez la Bible qui est un livre que je vous recommande aussi qui existe aussi en poche pratiquement toute son oeuvre se trouve en livre de poche maintenant et c'est un livre très intéressant parce que Ricœur très longtemps a dit moi je n'ai rien à dire en théologie je suis un paroissien je suis juste un auditeur mais quel auditeur bien sûr un pasteur qui fait sa prédication devant Ricœur il a un petit peu il la travaille un petit peu si vous voulez je dis ça en fait Ricœur n'a jamais été n'a jamais eu un mot méchant pour les prédications un peu faibles ça arrive bon et d'ailleurs pour lui il n'y avait rien qui était faible il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose à apprendre et ça c'est quelque chose qui est très important pour comprendre la pensée de Ricœur c'est qu'il y a autant dans le récepteur que dans l'émetteur et c'est d'ailleurs c'est ce qui nous arrive à nous par rapport au texte biblique il ne faut pas que nous soyons trop humbles c'est à nous de recevoir et nous sommes peut-être des petits récepteurs mais aussi petits que nous soyons nous avons à recevoir cela justement comme un don comme un faites-en quelque chose interprétez-le faites-en quelque chose et donc voilà il s'est permis après avoir longtemps écouté entendu de faire à son tour un livre non pas d'exégèse en dialogue avec un exégète d'ailleurs américain mais un livre de méditation philosophique sur des grands textes bibliques et dans ce livre et ça me semble très important théologiquement je vais vous montrer pourquoi il en fait il s'est intéressé là encore non pas à la rencontre du dieu de la bible qu'on pourrait opposer au dieu des philosophes massivement il n'y a pas un dieu des philosophes il y a des des philosophes qui ont eu des rapports à dieu très différents Kierkegaard Pascal Descartes Kant Hegel même Nietzsche ont tous ou Freud si on peut appeler ça ont un ont un rapport à dieu quand même et à ce qu'on écarte ça complètement de toute la culture philosophique on ne comprend rien y compris chez Nietzsche qui est fils de pasteur quand même donc il y a des dieux des philosophes mais il y a aussi des dieux bibliques parce qu'il y a des textes bibliques différents il y a des des types de textes bibliques différents et Riekegaard a fait justement des commentaires alors de la Genèse de la prophétie le sentinelle de l'imminence du déterronome une obéissance aimante du cantique des cantiques une sorte de chant nuptial de la plainte l'alimentation Job etc la plainte comme prière bref il traverse plusieurs grands registres de textes bibliques en cherchant chaque fois je dirais le commentaire méditatif qui chaque fois fait surgir le type de à la fois de sujet récepteur que je suis quand je lis ce texte qu'est-ce que ça me fait c'est pour ça là encore c'est très calviniste et en même temps quel type de dieu ça me fait voir et bien justement le dieu du grand récit de la genèse qui raconte l'épopée des pères le dieu des prophètes le dieu de la Torah de la loi le dieu du cantique des cantiques qui n'est pas nommé d'ailleurs le dieu des psaumes c'est pas tout à fait le même dieu et ce qui est très important pour comprendre la spiritualité de Ricœur c'est que justement dieu est plus grand que tout ça dieu est comme une sorte de point de fuite qui échappe par chacun de ces genres et c'est pourquoi dieu n'est pas susceptible d'une théologie synthétique qui permettrait en quelque sorte de le mettre dans un concept de dire voilà ça y est on a le concept de dieu c'est quelque chose qui permet de sans cesse réouvrir ce qu'il appelle dans un autre de ses livres le conflit des interprétations et le conflit des interprétations et c'est là dessus qu'il est très protestant le conflit des interprétations c'est pas un malheur c'est la condition la condition humaine la condition historique c'est une condition conflictuelle et ce conflit je dirais il faut en faire un conflit heureux je dirais même un combat amoureux le mot combat amoureux c'est un mot de Carl Jaspers qui a été un des maîtres de Ricoeur un combat amoureux on aime de ne pas être d'accord il y a quelque chose comme un conflit le conflit fait partie de la communauté il n'y a de communauté que parce qu'il y a un conflit heureux un conflit honoré respecté respectueux un dissensus respectueux qui timbre qui tend la communauté qui fait que cette communauté elle cherche quelque chose ensemble quelque chose qui n'est pas elle-même qui n'est pas en elle qui la dépasse et c'est la raison pour laquelle il n'y a chez lui d'une certaine manière pas d'opposition entre la dimension critique et la dimension tradition parce que justement vous voyez ça se tient ensemble et c'est en ce sens là puisque je parle de cette espèce de dimension conflictuelle qui fait partie de la communauté que je pense que on peut dire que Paul Ricoeur a une spiritualité qui est en effet de style protestant alors je ne dis pas que Ricoeur est uniquement un maître en boîte il échappe comme il échappe comme nous tous le protestantisme n'est pas quelque chose dont on peut être enfermé quelque que ce soit mais chez Ricoeur c'est certain que des catholiques peuvent le lire ils trouvaient encore autre chose et peut-être des bouddhistes zen il y a actuellement toute une école de lecture de Ricoeur au Japon très importante sur le pardon l'oubli l'histoire etc c'est très intéressant voilà ça devient autre chose dans d'autres contextes certainement mais pour moi qui le connait comme ça d'assez proche je vois très bien ce qu'il y a de protestant dans cette manière même j'irais de dire que le conflit accompagnera l'homme jusqu'à la fin de son histoire j'arrête là dessus voilà merci beaucoup pour cette évocation intellectuelle et personnelle vous avez certainement des questions c'est une bonne question il y a sûrement une réponse très facile à trouver mais je ne la connais pas je me renseignerai je vous la dirai je le chercherai disons que Alain avait certainement une grande influence de toute façon c'était un intellectuel très important à cette période là donc il n'a pas pu échapper complètement mais je dirais que que c'était quelque chose qui était tellement partagé qu'il pouvait avoir les mêmes idées sans être sous dans le sillage intellectuel d'Alain directement il y avait une ambiance une ambiance comme cela ce dont il a été vraiment l'élève je dirais c'est à ce moment là philosophiquement c'est d'abord Gabriel Marcel et donc c'est le tout début de ce qu'on appelle l'existentialisme chrétien et donc Gabriel Jaspers Karl Jaspers Gabriel Marcel l'allemand le français ont été parmi je dirais ses premiers les maîtres dans lesquels il s'est rapproché et il avait il fréquentait les deux ou trois années où il était étudiant à Paris il fréquentait ce qu'on appelait les jeudis ou les vendredis de Gabriel Marcel toutes les semaines où il y avait ce nombre d'intellectuels qui étaient là je crois qu'il y avait il ne faut pas que je me je vais dire les noms je vais me tromper Yankelevich je crois et quelques autres voilà et alors là c'était déjà c'était l'influence de Kierkegaard certainement de Dostoyevsky parce qu'il n'y a pas que la philosophie il y a la littérature d'ailleurs la pensée philosophique de cette époque là ça c'est très net et d'ailleurs justement André Gide n'est jamais loin il n'est pratiquement jamais nommé à mon avis il n'est jamais très loin il fait partie des proches justement ceux qui ne sont pas nommés peuvent être plus importants que ceux qui sont nommés souvent dans l'histoire c'est ça le mystère et d'ailleurs donc c'est au moment où toute cette génération prend conscience que quand même il leur manque des outils philosophiques pour penser cet existentialisme que qu'ils vont se retourner vers quelqu'un un philosophe qui leur semble je dirais avoir l'outil qui convient à l'existentialisme et cet outil ce n'est pas celui d'Alain c'est celui de c'est celui de de Husserl et donc ils vont chercher dans la phénoménologie Husserl était venu donner en 1935-36 des leçons à la Sorbonne qui ont donné les méditations cartésiennes et Ricoeur a sûrement connu ces conférences qui sont très importantes qui sont qui ont été traduites aussi en même temps que Ricoeur traduisait les idéennes de Husserl Emmanuel Levinas traduisait les méditations cartésiennes de Husserl toujours et Levinas le faisait plus ou moins lui-même se cachant sous un nom je ne sais pas où quelque part en France il était juif et Ricoeur prisonnier cachant le livre sous son matelas les idéennes de Husserl en allemand c'était un livre interdit Husserl était un auteur juif c'était un livre absolument interdit qu'il avait pu se procurer clandestinement et il disait il faut rester il faut rester attaché à la langue à la culture de l'ennemi qui dépasse l'idéologie actuelle de l'ennemi en gros c'était ça son idée et donc il a traduit dans les marges on a un exemplaire qui sera exposé au fond et cœur des idéennes de Husserl avec la traduction en français dans les marges qui est parée quelques années juste après la guerre donc voilà ce serait Husserl qui serait après le philosophe important et donc on va dire que parmi les élèves de Husserl vous avez Sartre vous avez Merleau-Ponty à l'époque vous avez en gros Sartre Merleau-Ponty est Ricœur les menaces pratiquement n'est pas connues il a fait quelques textes et Merleau-Ponty en gros c'est la perception Ricœur fait une phénoménologie de l'action Sartre étant géré un peu au-dessus du lot du lot du lot il fait encore du lot du lot du lot il y a des grands-parents une tante et donc il était avec sa soeur qui était orpheline comme lui et je dis que c'est pas très drôle parce que sa soeur Alice est morte de la tuberculose il avait lui-même 17 ans ou 18 ans on voit des photos c'est terrible où elle essaye de sourire mais elle a un visage complètement ravagé maigreur extrême et lui à côté c'est Ricœur bien en chair on sent qu'il a envie de rire encore mais bon là il n'a pas envie de rire mais c'est quelqu'un qui avait dû compenser je pense l'extrême endeuillement de toutes ces pertes par un sens de la gaieté absolument frappant c'est quelqu'un de tous ceux qui l'ont approché Ricœur son histoire est jalonnée de mots de blagues c'était quelqu'un qui blaguait tout le temps et il faudrait raconter l'histoire de Ricœur uniquement par les blagues il faudrait vite recueillir auprès de tous ceux qui ont vécu avec lui tous les mots qu'il a il y en a beaucoup il est très drôle il y a un ouvrage qui sortit comme on a fait des biographies pour les grands hommes oui si tu posais la question à Laurent Fais il paraît qu'il y avait des questions à Ricœur il a eu quand même un fin parce que c'est une question de la partie alors il y a une grande biographie de Ricœur où vous trouverez tout ça qui s'appelle Ricœur une vie je crois ou le parcours du centre et c'est de François Doss alors c'est un livre de 700 pages et mais l'index déjà l'index fait 30 pages et vous trouvez les noms sûrement vous trouverez les noms de gens que vous connaissez ou presque de proches c'est très drôle parce qu'il y a tous les protestants qui défilent là-dedans dans cet index oui enfin tout ce qu'on a pu tout à fait on a par exemple je vous donne juste un exemple une lettre avec une amie catholique où en 56 57 il explique pourquoi il est resté protestant alors que il a un moment de doute visiblement je pense que dans le camp il y avait un énorme travail intellectuel mais aussi un énorme effondrement d'identité à ce moment-là chez tous alors ils ont réagi en faisant une sorte d'université populaire entre eux ils étaient profs les uns des autres dans ce camp de prisonnier mais il y a eu un moment de doute pour certains et cette lettre qui fait 3-4 pages elle est extraordinaire très très beau très belle lettre très très simple en effet oui on a beaucoup de correspondances et en ce moment il nous en revient et donc si vous avez connaissance je ne sais pas de dépouiller les gens mais d'avoir juste une copie pour qu'on ait la trace qu'on reconstitue la trace de toutes ces correspondances Ricœur pouvait prendre le temps de répondre il a longtemps fait je sais qu'à la fin de sa vie c'était un immense malheur pour lui il n'arrivait plus à répondre à tous les courriers il en dictait quelques réponses mais il n'arrivait il n'arrivait plus il est mort en 2005 un jour au Chambon-sur-Lignon il faisait une conférence sur l'homme révolté de Camus il était à ce moment-là professeur au collège Chevenol et l'homme révolté venait de sortir et donc il le lit très vite et il fait une conférence d'ailleurs on a aussi le texte d'un compte rendu dans une de ses revues protestantes l'homme révolté une recension de l'homme révolté parce qu'il a une sorte d'affinité avec Camus par rapport à Sartre Sartre est l'homme du nom du néant et Ricœur pour Ricœur l'être est plus important que le néant et l'être ce n'est pas juste des choses l'être c'est vivant ça aime ça bouge c'est la vie il y a une conception spinoziste on va dire vivante de l'être et donc il y a un oui plus profond plus radical que le non aussi fort que le non il y a un oui une affirmation originaire une affirmation première alors ça ça le rapproche de Camus mais aussi quelques points sur lesquels il a des résistances et donc il fait cette conférence sur Camus et Camus était dans l'auditoire et alors après ça s'est terminé au café et il a dû tenir compte de je ne sais pas pourquoi je raconte ça anecdote comme ça oui excusez-moi je parle ah oui alors c'est une bonne question parce que c'est un des seuls qui ne sont pas au seuil c'est est-ce que c'est chez Calment-Lévy peut-être attendez je vais regarder j'ai amené la Calment-Lévy oui et mais c'est mais c'est passé en poche maintenant monsieur oui 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 alors par exemple à la fin de sa vie toutes ces dernières années il était paroissien de la paroisse de Robinson qui est une paroisse où il y a il y a eu traditionnellement beaucoup d'intellectuels parce que c'est le banlieue j'ai oublié moi que mon père était pasteur à Robinson et je sais qu'il y avait justement beaucoup de profs de fac etc et que c'était aussi un peu parfois un peu fatigant tous ces intellectuels tout le temps en train tout le temps en train de se disputer etc et justement Ricœur était justement du genre à dire à s'agacer de ces intellectuels qui ne savaient pas mettre de côté leur intellectualisme quand il s'agissait d'autre chose que d'intellectualisme parce que Ricœur savait très bien faire cette part là et et donc il y a des moments où on est comme des voilà il y a comme il dit moi quand je si je vais témoigner je ne vais pas témoigner comme un évangéliste je vais témoigner avec mon petit talent et mon petit talent c'est un talent de philosophe donc je vais témoigner comme philosophe je ne vais pas témoigner comme mais chacun le fait avec son talent donc il ne va pas du tout mettre sous le boisseau son talent de philosophe c'est avec ça qui va c'est ça son c'est ça son talent donc c'est ça son don c'est ça son son mandat on va dire mais en même temps il avait une conscience très très aiguë du fait que ce n'était pas la seule manière et qu'il y avait la communauté justement devait pouvoir et d'ailleurs c'est quelqu'un ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas tout à fait qui peut gêner dans le monde protestant je vais vous le dire tout de suite c'est que tous les packs il allait à Thésée il allait faire se retirer comme une retraite excusez-moi pas pour pas pour parler justement pour boire non pour écouter simplement pour être dans un moment où on est avec d'autres on est parmi on est avec il faut dire aussi que son pasteur le pasteur qu'il avait quand il était au Chambon-sur-Lignon François de Seine était devenu était très très proche de Thésée donc il s'était resté très proche il a fréquenté surtout après il a eu une grande épreuve Ricoeur c'est que très tardivement en 88 je crois mais comme je connais mal mes dates il a perdu un de ses fils qui s'est suicidé et et je pense que ça il a écrit un petit texte qui s'appelle le mal qu'il avait commencé avant cette épreuve je ne sais pas même si il n'avait pas enfin bon bref c'est un texte qui est quand même très expressif du fait qu'il y a dans le mal quelque chose qui échappe à la justification à l'explication et même à l'action et qu'on est quelque part incapable il y a des choses face auxquelles on est un peu il faut agir contre le mal mais il y a un reste de malheur contre lequel on ne peut rien et sur lequel il n'y a que la plainte et il faut simplement que la plainte arrive au point où elle se détache elle-même où elle se dépouille de toute accusation il n'y a plus rien à accuser ni soi-même parce qu'il avait une culpabilité un père ne peut pas voilà la pure plainte la pure plainte et ce parcours du mal c'est un petit livre que j'élaborais Fides mais qui a été repris c'est un petit un petit chef-d'oeuvre un tout petit chef-d'oeuvre qui fait 50-60 pages c'était quoi la question excusez-moi ah oui le paroissien excusez-moi oui donc tout ça pour vous dire voilà il était quand même un paroissien mais il a fait des grands à l'époque il a été aussi contemporain dans ces périodes d'engagement de grands des grands projets de réforme on va dire de l'église qui donnaient lieu à toutes ces au centre de ville métrie autant d'ailleurs qu'aux diaconesses à toutes ces formes de communautés qui n'étaient pas les formes de paroisses et donc il cherchait à ce moment-là à penser une pluralité de formes d'église il n'y a pas qu'une seule forme d'église il y a plusieurs formes pour l'église il a écrit un texte remarquable qui s'appelle sens et fonctions d'une communauté ecclésiale on pourrait le prendre d'ailleurs c'est un texte de 80 pages presque un petit livre inédit absolument c'était publié au centre de ville métrie ou au cahier de protestants de l'ouest simplement et donc il y a pas mal de textes qui accompagnent une réflexion ecclésiologique et c'est très rare les théologiens de nos facultés ne s'intéressent pas beaucoup à l'église c'est important l'église justement Ricœur parce que c'est un homme qui pense en même temps l'attestation le témoignage la conviction mais aussi l'institution c'est quelqu'un qui pensait c'est quoi l'église donc il était très attentif aux formes de nos églises aux équilibres qui font de nos églises quelque chose de viable de vivant l'éturgie aussi très respectueux du travail léturgique c'est moi ça mon dieu justement mon téléphone ne le sente jamais normalement c'est pas possible moi j'ai envie de faire ce qui m'a toujours agacé dans les conférences c'est à dire non pas poser une question mais faire un tout petit développement personnel ce que tu as dit pour Ricœur et qui est au cœur de sa pensée mais qui est je crois quand même au cœur des préoccupations de tout le monde c'est à dire la part de hasard la part de contingence la part de choses qui sont reçues qu'on le veuille ou non et c'est vrai que c'est une question que nous nous posons tous si nous sommes d'origine protestante je crois que si on a un soupçon d'honnêteté c'est quand même de se demander finalement pourquoi est-ce que nous sommes toujours protestants est-ce que c'est par manque d'énergie paresse intellectuelle atavisme mollasson ou conformisme et tout simplement comme si la foi effectivement était un héritage et de la même manière comme tu l'as dit d'une manière un peu provocatrice après tout si on est converti mais c'est aussi c'est aussi le fruit de rencontre c'est aussi le fruit de hasard et de hasard qu'on doit transformer en destin par un choix continu et ça je crois que c'est quelque chose qui est certainement au coeur de sa pensée comme Hermé Neut la conversation a commencé depuis toujours et elle continuera bien après nous mais je crois que c'est un commentaire vraiment de la question qu'on doit toujours se poser pour nous-mêmes au fond qu'est-ce que c'est qu'être religieux et c'est vrai moi je pense toujours à trois formules la formule d'un philosophe catholique qui s'appelle Étienne Gilson et qui dit que la vertu de religion c'est le sentiment d'une dette dont on ne peut pas s'acquitter au sens où effectivement tout ce avec quoi on pourra rendre et bien ne nous appartient pas vraiment et c'est peut-être d'ailleurs le sens du sacrifice que ce soit le sacrifice effectivement de celui qui donne un agneau ou de celui qui donne le fruit de la terre c'est le sentiment effectivement que tout ce qu'on peut donner n'est évidemment jamais tout à fait à la hauteur de ce que l'on a reçu ou une formule du philosophe Marcel Gaucher qui dit l'équivoque constitutif de notre expérience du temps c'est le fait qu'en naissant nous arrivons après le monde et avant notre action et avoir le sentiment de venir après et donc d'être en situation de secondarité ontologique c'est je crois la matrice fondamentale que la pensée nous offre pour penser ce que c'est que d'être religieux et c'est ce que Paul me semble-t-il synthétise d'une manière admirable en disant qu'as-tu que tu n'es point reçu ça me paraît extrêmement extrêmement fort et alors en même temps en même temps le propre du philosophe c'est mais pas simplement du philosophe c'est le fait justement de transformer d'interpréter de retravailler de refuser de rejeter loin de soi mais en même temps comment rejeter loin de soi ou comment refuser si nous n'avions pas toujours d'abord reçu et ça je crois que c'est très 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 fort de nous dire ce que c'est qu'être religieux et en même temps qu'être tout à fait tout à fait protestant que l'on soit de confession protestante ou non si je veux dire c'est ce qui moi me parle oui tout à fait tout à fait d'autant que cette cette dimension de l'après de le fait du déjà du déjà là qui est pratiquement qui devient un leitmotiv chez le dernier Husserl donc c'est très important pour ce qu'on appelle le tournant herméneutique de la phénoménologie donc là c'est vraiment de la philosophie mais ce que tu décris ça existe aussi en philosophie la découverte que on pensait jusque là à un sujet face à des objets et ce sujet soudain on découvre qu'il est toujours déjà dans un monde qui est là quelque chose qui lui a été donné il ne se connait lui-même qu'apparaissant après coup il est né il est né et d'ailleurs Ricoeur fait de la de la naissance beaucoup plus que de la mort le coeur du questionnement philosophique l'étonnement d'être né beaucoup plus que la mort finalement la mort il dit même que la naissance est plus angoissante que la mort c'est beaucoup plus vertigineuse si c'était pas moi et si je n'avais pas été et si je n'étais pas né qu'est-ce qui se passe quand on se dit il aurait mieux valu que je ne sois pas né une phrase terrible de l'évangile quand même ça arrive pas seulement l'évangile c'est Job le dit il y a plusieurs occurrences de cette phrase extraordinaire et c'est une question qu'il faut parfois se poser qui est la question du personnage central de la vie est belle de Franck Capra et justement on ne découvre la reconnaissance c'est-à-dire la gratitude d'être né et bien si je n'avais pas été là sur justement tout aurait été différent qu'à travers cette méconnaissance qu'à travers ce vertige du ne pas avoir été ne pas être donc c'est très important ce sens-là de la dette il en fait même le chême de toute société une société apparaît à partir du moment où les individus il n'y a pas ni la société qui précède les individus les individus qui ne doivent rien à personne et qui se mettent ensemble pour former une société il y a des êtres qui sont mutuellement endettés et ils sont endettés dans le temps de manière dissymétrique parce qu'il y a ce qu'on doit à la génération antérieure qu'on ne pourra jamais leur rendre mais ce qu'on doit donner à la génération ultérieure qui ne pourra jamais nous le rendre et dans le bon mais aussi dans le mauvais c'est-à-dire que aussi on peut faire du mal aux êtres futurs et ils ne pourront jamais nous faire le mal que nous leur faisons c'est des dissymétries dans tous les sens cet endettement cet endettement mutuel des générations et puis l'endettement mutuel des contemporains on se doit les uns aux autres justement nous n'existons que mutuellement la mutualité est un chème fondamental pas seulement de l'amitié mais de vivre ensemble pour Écœur oui oui alors son premier grand livre la philosophie de la volonté a trois volumes un volume qui s'appelle le volontaire et l'involontaire un deuxième qui s'appelle l'homme faillible qui est une petite analyse de la fragilité humaine et un troisième qui s'appelle la symbolique du mal et donc c'est un livre qui date des années 50 qui l'a rédigé à Strasbourg qui est le complément de sa thèse de doctorat et donc qui forme ensemble avec les deux autres ce double volume qui vient d'être réédité aux éditions du Seuil la symbolique du mal c'est donc une sorte de il dit philosophiquement on ne peut pas penser le mal on ne peut penser que la possibilité du mal dans la fragilité humaine qui est une méditation cartésienne mais aussi kirkegardienne sur les disproportions qui rendent l'homme capable du mal et après il traverse tous les mythes du mal la tragédie les mythes adamiques les mythes gnostiques toutes les figures tous les grands symboles qui racontent le mal et qui le racontent sous des mises en forme différentes des mises en scène différentes mais je pense que s'il pense le mal c'est pas tellement là sous le coup de malheur personnel même la mort de ses parents c'est tellement constitutif non le mal qu'il a en vue il est très explicite là-dessus dans certains grands textes c'est le mal à l'échelle historique c'est les désastres la guerre c'est les grandes injustices c'est la Shoah c'est tout ça et donc il dit dans un texte magnifique qui est pour moi une des plus belles entrées dans la pensée théologique de Paul Ricoeur qui s'appelle l'image de Dieu et l'épopée humaine c'est un texte que j'admire énormément que moi j'ai lu quand j'avais 14 ans je peux vous dire j'avais pas de formation philosophique ça a été très important pour moi ce texte et il dit le mal n'est pas une petite catégorie privée c'est pas ce qui fait qu'un individu très singulier Adam dans son jardin très privé il a fait une petite faute avec sa femme c'est pas ça le mal le mal c'est c'est collectif c'est le mal de l'avoir du pouvoir du valoir donc ça traverse la politique l'économie la culture c'est l'exploitation c'est la domination la répression c'est l'aliénation culturelle le mal c'est tout ça ça a une immense et même c'est cosmique il y a une dimension cosmique du mal et c'est la raison pour laquelle dit-il il nous faut développer une conception de la rédemption qui soit aussi théologiquement à la hauteur de ce mal là et non pas un mal uniquement moral au sens individuel un peu moraliste moralisateur dans le sens d'un protestantisme il faut le dire un peu étriqué là il dit non il y a un mal beaucoup plus vaste oui politique social économique culturel cosmique il faut penser une rédemption à l'auteur de ce mal ça c'est un très grand texte ah si 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 oui 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 il y a oui bien sûr il y a un procès justement dans le parmi le cycle il y a ce qu'on appelle le mythe tragique dans lequel dieu est méchant et donc il y a tout un chapitre sur en gros parmi les figures il y a une figure du dieu méchant le dieu il est jaloux il est méchant il est c'est un chapitre tout à fait terrible donc il explique différentes figures mais il ne peut ça c'est typique de Ricoeur on a du mal quand on lit Ricoeur à savoir jusqu'où il adhère à ce qu'il exprime parce que c'est un petit peu comme beaucoup de grands philosophes si vous voulez il ne dit pas directement sa pensée il fait venir il fait venir un auteur il fait venir un autre auteur il les fait dialoguer après il quitte un auteur comme il prendrait une marionnette il le fait parler il lui fait dire quelque chose hop il pose il en prend un autre et où est Ricoeur ? est-ce que est-ce que c'est ce que dit la marionnette le personnage de de Job qu'il fait parler ou de Hegel ou de Kierkegaard ou de Dostoyevsky ou de ça ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est au-delà est-ce qu'il y a un endroit où il dirait où Ricoeur dirait lui-même oui on peut le dire qu'il y a un endroit où il le dit lui-même sans marionnette mais pas tellement en fait pas tellement on peut dire que jusqu'au bout on est dans la dialectique c'est pour ça que je dis qu'on est jusqu'au bout dans le conflit des interprétations et donc si on peut appeler ça une stratégie c'est pas une stratégie c'est une conviction c'est que simplement cette figure du dieu tragique est une figure parmi d'autres il faut lui faire sa place elle a sa place mais elle n'est pas la seule c'est tout ce qu'on peut dire c'est que face à l'absurdité du mal il y a aussi le champ de l'absurdité du bon du plaisir de la vie de la naissance qui continue la vie qui continue ça existe le champ de la louange ça existe c'est aussi absurde c'est aussi peu justifié mais c'est pas une réponse c'est pas une réponse c'est pas une réponse mais si vous voulez c'est pas ça c'est pas j'attends ton procès justement quand même quand même la récord est quand même très cohérent avec le grand le mainstream le grand courant de la spiritualité protestante c'est que c'est pas mérité de toute façon on n'est pas dans l'ordre du mérite si on pense que le malheur est mérité alors bien sûr on est dans la révolte si on pense que le bonheur est mérité que la grâce est méritée etc là on rentre dans une et ça Ricard a cessé de démanteler les logiques ce qu'il appelle les logiques de l'équivalence les logiques pénales y compris dans la prison il va très loin parce que justement là c'est un petit reste de pacifisme en même temps il faut penser l'institution pénitentiaire mais quelque part la peine c'est absurde comment penser qu'une punition va pouvoir arrêter empêcher contrebalancer un mal subit c'est à la fois ce qu'il y a le plus rationnel et en même temps c'est ce qu'il y a le plus irrationnel il reste quelque chose de magique dans l'idée de punition il reste une mentalité archaïque magique qui choque mais il y a beaucoup de il y a quelque chose d'euro à quelqu'un vous avez raison c'est peut-être que vous avez le plus rationnel mais en général on ne pense pas à tout ça c'est pour ça c'est pour ça que c'est pour ça que il faut revenir à la je dirais pas à l'angoisse mais à la question fondamentale qui est être né être né déjà simplement être né il y a une dernière question Philippe une masse de questions tout d'un coup il ne nous reste plus que 5 minutes mais Philippe et puis oh là là deux jeunes femmes et un monsieur vous avez évoqué plusieurs visions de Dieu à partir de certains de l'ancien testament oui et j'avais cité cette formule Dieu comme point de fuite oui est-ce que c'est une formule de Réveur de Réveur et si oui dans quelle continuité est-ce qu'il y a de ça je crois que l'expression est telle quelle de Réveur je peux chercher il faut une réponse rapide dans un texte qu'il a publié dans l'étude théologique et religieuse et je pense que c'est une sorte de point de fuite au sens il y a des figures mais ces figures sont inachevées je pense oui que moi je le lis comme tout à fait conforme à la tradition calviniste dans laquelle il est parce que pour Calvin la théologie d'une certaine manière n'englobe pour Calvin l'interprétation des écritures la théologie n'est jamais que un propédotique à une interprétation des écritures qui quelque part ne peut pas être synthétisée dans une théologie il n'y a pas de synthèse théologique il n'y a pas une théologie de la Bible il n'y a pas une théologie de l'Évangile ou alors peut-être une question au professeur après la conférence non mais il faut la formuler quand même il faut la formuler quand même la formuler la formule qui m'a marqué c'est de faire tout ça pour la revue avec les autres et je me dis dans le cas je vais en faire la forme parce que la meilleure est-ce que la meilleure est-ce que ça peut être si on a la meilleure c'est que il n'y a pas de l'Évangile une meilleure et une meilleure elle est en tout qui est en fait la meilleure c'est la meilleure c'est une phrase très ancienne dans ces textes dans les années 50 mais il y a un écho très récent où il a redécouvert un texte de Bernanos où il dit c'est très bien de l'âme mais ce qu'il faudrait la grâce des grâces c'est de s'aimer soi-même simplement comme un autre justement je crois bien et donc ça va derrière l'idée il faut avoir un soi pour avoir un autre il y a cette idée qu'il faut aussi savoir il faut pouvoir on peut aimer autrui aimer autrui nous aide à nous découvrir qu'on peut s'aimer soi-même même éventuellement comme un autre comme n'importe qui s'aimer soi-même comme on aimerait n'importe qui je crois qu'il y avait une dame et puis un monsieur une dame oui d'accord alors non 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 très bien très bien d'accord alors donc vous avez vu que quand même la pensée de Ricœur elle boite tout le temps il y a une dimension qui boite il y a une claudication d'ailleurs c'est commun à cette génération Merleau-Ponty il y a quelque chose comme ça il n'est pas le seul donc le juste chez Ricœur boite entre le bon et le légal entre la visée du bon et puis la règle alors on part vers du bon et on s'arrête quand même il y a des règles qu'il faut respecter il y a une règle c'est de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse il y a une formule magnifique qui à mon avis est une belle formule de la règle de justice qui est n'exerce pas sur autrui ton pouvoir de façon à le laisser sans contre-pouvoir n'exerce pas sur autrui ton pouvoir de façon à le laisser sans contre-pouvoir ça marche assez bien dans pas mal de contextes mais il ne faudrait pas que ce sens de la règle qui est un sens de la mesure nous fasse oublier la dimension démesurée infinie de l'aspiration à la justice comme bon comme partage du bien comme partage du bon et c'est ça qui est assez original chez Ricœur c'est que justement l'un ne fait pas lâcher l'autre et qu'il y a une dimension quand même là encore on peut dire de oui oui le désir du bon il faut d'abord lui faire confiance il y a quand même quelque chose comme une confiance dans la capacité des humains à désirer du bon et à partager le bon et bien sûr en même temps en voulant partager le bon ils peuvent se faire du mal en voulant faire du bien à autrui je peux lui faire du mal en voulant le faire lui bien que je voudrais qu'il me fasse je pourrais lui faire quelque chose qu'il n'a pas du tout envie que je lui fasse etc donc ça peut il y a une il se pourrait dire qu'il faut que le bon passe par la modestie de la règle de la mesure de la limite alors la sagesse consiste dans cette clodication infinie infinie mesure et essence crédit fait je ne sais pas si c'est une réponse mais c'est une petite orientation une piste une dernière question il y a l'ont D'accord. Sur la première question, je crois que c'est métaphorique, c'est-à-dire que le com est métaphorique, c'est-à-dire qu'il y a en même temps, je suis autrui, autrui et moi. Et en même temps, dans la métaphore, il y a un n'est pas. Je ne suis pas autrui. Donc la tension de tout à l'heure, on la retrouve là. Je suis autrui au sens où, il y a une véhémence ontologique de l'appartenance mutuelle à quelque chose comme nous sommes des êtres de désir, nous sommes des êtres d'imagination. Et ça, il y a par ce biais-là quelque chose comme une appartenance commune. Et en même temps, il y a une distance, un décalage perpétuel qui fait que je ne suis pas autrui et qui fait que je ne peux pas prétendre facilement me mettre à la place d'autrui. Non, il faut que c'est à autrui de le dire. Ce n'est pas à moi de dire à sa place ce qu'il va me répondre. C'est pour ça qu'il y a cette tension, je dirais, dans le com. Il y a cette tension métaphorique. Ricœur a écrit un livre sur la métaphore dans lequel il parle de cette vérité métaphorique qui est une vérité de cet ordre-là, dans lequel il y a un être et un non-être. Il y a un aim et un n'est pas. Il y a une affirmation et en même temps, il y a une négation, une résistance qui fait que ce n'est pas encore tout à fait ça. Ce n'est pas fait. Et cette tension, elle est importante. Et sur la deuxième question, oui, en effet, je pense que Ricœur a une certaine méfiance vis-à-vis d'une conception de l'individu qui, en quelque sorte, pourrait se croire se créer entièrement lui-même, ne rien devoir qu'à lui-même. En effet, il fait, d'ailleurs, c'est même son débat avec Nietzsche. Il termine sa thèse de philosophie, de la philosophie de la volonté, en vouloir n'est pas créé, contre Nietzsche, en disant, non, justement, il y a des choses de moi que je ne peux pas créer, que je ne peux pas me redonner entièrement à moi-même, qui m'ont été données, et je dois simplement, un jour, simplement y consentir, accepter. Voilà, donc, merci. Sens de la mesure, on s'arrête là. Merci.